Connaissez-vous l'histoire de l'orgue du Théâtre des Champs-Elysées ? Eh bien figurez-vous que nous non plus. Un débat fait rage au sein du théâtre. A-t-on jamais entendu le doux son de sa mélodieuse voix ? Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'un orgue décoratif. Sa tuyauterie installée en 1913 par Jean-Baptiste Puget avait pour vocation d'être jouée. Restaurée en 1927 par le facteur d'orgue Gonzales, sa console deviendra alors mobile. On retrouve même la trace de quelques concerts donnés au sein du Théâtre des Champs-Elysées dans des bases de données en ligne. Malheureusement, aucune trace dans nos propres archives. Quand bien même ces concerts auraient été donnés, pourquoi si peu ? Pourquoi un orgue de cette qualité et de cette complexité serait-il condamné au mutisme depuis si longtemps, depuis 80 ans ? Les opinions divergent. Toutefois, peut-être ce petit détail qui fait qu'en 1938, lors d'un mouvement de la console mobile, celle-ci s'écrase dans la fosse d'orchestre et finit en mille morceaux. Ce serait peut-être un indice. Peu à peu, l'orgue tombe dans l'oubli. On le voit, on l'admire, mais on ne l'entend plus jamais. En 1986, lors de la grande rénovation du Théâtre des Champs-Elysées, on décide d'étendre cette seconde jeunesse jusqu'à l'orgue. On se rend compte avec stupeur que des tuyaux d'orgues manquent à l'appel. On entreprend alors de les localiser pour les remonter, en se partant du postulat qu'une trentaine de tuyaux d'orgues de 15 mètres de haut ne passent pas vraiment inaperçus. Aujourd'hui, on aimerait vraiment redonner une voix à cette orgue. Le seul petit souci, c'est qu'on ne sait toujours pas où sont ces tuyaux. Aussi, ceci est un avis de recherche. Si vous avez une quelconque information concernant des tuyaux d'orgues qui auraient été domiciliés un temps aux 15 avenues Montaigne, ou si vous êtes vous-même un tuyau d'orgue centenaire, merci de contacter nos équipes au 01 49 52 50 50. Ces innovations rassurent, évidemment, mais rien autant que ce rideau de fer qui sépare la scène de la salle. Visuellement, il en impose. Sous-titrage Société Radio-Canada